Premier jour de la disparition officielle de Crimson. La pluie battée contre ma fenêtre, le temps ne présageait rien de bon. Je me sentais si impuissante dans ma petite ville perdue. Je regardais notre conversation, aucun nouveau message de sa part depuis une semaine. Kieran, son petit ami, postait des messages funestes désespérés sur son Simsbook. Tout le monde semblait déjà l'avoir enterré. La mère de Crimson était venue solliciter l'aide de ma famille pour les recherches. Depuis qu'elle travaillait chez les Mysterio Walsh, elle expliquait que sa fille avait changé. J'ai connu Crimson quand j'avais 6 ans. Nous étions pendant longtemps inséparables. Elle incarnait la joie de vivre, et j'étais la timide du duo. Celle qui préférait rester au chaud à la maison que sortir et faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Crimson avait des secrets, beaucoup de secrets. Adeline, sa mère, espérait qu'on la retrouve en vie. Elle savait que les Walsh n'étaient pas innocents dans sa disparition. Elle voulait que quelqu'un s'infiltre dans ce manoir. La police commençait à baisser les bras. Il y avait si peu d'éléments. Puis, il y avait eu cette lettre. L'écriture de Crimson était authentifiée. La lettre disait qu'elle devait partir sans laisser de traces, qu'elle avait fait quelque chose de mal, et qu'elle devait repartir de zéro. Toutes les personnes qui connaissaient un ton soit peu Crimson se doutaient qu'elle n'avait jamais pu écrire ça. Crimson était l'innocence et la bonté incarnée. À qui aurait-elle pu faire du mal ? Elle aurait préféré tout assumer, et elle n'aurait jamais abandonné sa famille. Les enquêteurs voulaient en finir avec cette affaire. Adeline me suppliait d'accepter le rôle de gouvernante pour monsieur et madame Walsh. Il n'était pas au courant de mon amitié avec Crimson. Effectivement, nous étions perdues de vue. Néanmoins, même si nos visites mutuelles se faisaient rares, nous échangeions par message. Elle m'avait parlé de l'atmosphère lugubre de ce manoir, de la classe et la froideur de madame Walsh, de la gentillesse de monsieur Walsh, de la beauté de Danny le majordome et d'à quel point il était intimidant. Elle m'avait aussi parlé du gentil jardinier, de ses amis originaux du bar. Je savais tout, et je me doutais que dans tous ses noms, quelqu'un cachait un élément crucial dans la disparition de mon amie. Choquée et profondément impactée par l'affaire de mon amie, je proposais déterminé d'y aller. Je lui devais bien ça. Crimson, je vais te retrouver. Crimson, je vais te retrouver. Ma mère m'en voulait terriblement. Elle me disait qu'elle craignait que je disparaisse comme Crimson. Maman n'était pas du genre à se mêler des affaires des autres. Elle ne devait pas soupçonner en moi ce courage. Mes valises étaient prêtes. Danny, le majordome des Walsh, avait accepté mon entretien d'embauche. Si j'obtenais le poste, je devais commencer immédiatement mon travail. Le voyage jusqu'à Glimmerbrook fut agréable, bien que nuageux. Je fus accueillie par le charmant majordome. Je ne vois pas ce que Crimson lui trouve d'effrayant. Une fois dans le bureau, il me proposait à boire. Il était très silencieux et observateur. Il me souriait de temps à autre, mais je remarquais que ce genre d'habitude ne lui était pas familière. Il était charismatique et sûr de lui. Après quelques questions très futiles et dénouées de sens, il souriait en me demandant quand est-ce que je pouvais commencer. J'étais contente que mon intrusion dans l'ancienne vie de Crimson ait aussi bien fonctionné. Danny était tout l'inverse de ce que Crimson m'avait décrit. Il eut la délicatesse de me présenter aux autres personnels. Nico, le jardinier, semblait sympathique, mais méfiant. La psy de Madame Walsh était aussi présente. Elle était très spéciale. Monsieur Walsh était bien plus amical que ses acolytes. Madame Walsh ferma les présentations. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Elle était habillée de façon classe mais froide et semblait très stricte. Elle me regardait de haut en bas et lança un « J'espère qu'elle sera à la hauteur, Danny » avant de tourner les talons. Elle fit un signe à sa psychologue qui s'exécuta et la suivit dans un bureau à l'écart. Danny me faisait ensuite visiter les lieux. Le manoir était aussi effrayant que splendide. Les feuilles d'automne tombaient sur le sol et l'air était frais. Danny me proposait sa veste. Je trouvais l'attention charmante, mais je refusais poliment. Je profitais de ce moment d'aparté pour le questionner discrètement. Je lui demandais si Madame Walsh était suivie depuis longtemps. Il me répondait que c'était depuis la disparition de Crimson, l'ancienne gouvernante. Il m'expliquait que ce drame avait vraiment chamboulé Linda. « Tiens, tiens, Madame Walsh a un petit nom. » Je pensais pas longtemps dans la bouche du majordome. Cette famille semblait pourtant si conservatrice. Il continuait en m'expliquant la disparition de Crimson. Après tout, je n'étais pas censée être au courant. Puis d'un coup, il s'arrêtait et me disait qu'il espérait que cela ne m'effrirait pas. Je lui disais que ce n'était pas rassurant. Il me souriait et essayait de me rassurer. Il m'expliquait que Crimson était un puissant fin de problème et que ça ne l'étonnait pas qu'il lui soit arrivé malheur. Un frisson me traversait tout le corps. Comment pouvait-il excuser la disparition d'une ancienne collègue aussi facilement ? Je mettais fin brutalement à la conversation. Je n'arrivais plus à contenir mes émotions. Danny semblait stoïque et ne voyait sûrement pas où était le problème. Je montais défaire mes affaires et je m'allongeais ensuite sur le lit. J'avais enfin enfilé mon uniforme. Il n'était pas si mal. J'étais si anxieuse. Et si quelqu'un découvrait le poteau rose ? Et si Crimson n'était plus de ce monde ? Une voix chaleureuse parlait subitement derrière moi. Il vous va encore mieux qu'à Crimson, murmurait tout près de moi M. Walsh. Mais comment est-il entré ? Il s'asseyait sur mon lit et m'expliquait qu'ici, je pouvais faire comme chez moi. Il me semblait bien trop amical. Je me sentais mal à l'aise. Soudain, la silhouette de Mme Walsh se dessinait à l'entrée de ma chambre. Elle s'exclama mécontente. Bennett, tu veux bien laisser notre gouvernante tranquille ? Excusez-le, il vit mal le départ de notre ancienne gouvernante. Ils étaient grands amis. M. Walsh baissait la tête à trister. Ensuite, Mme Walsh tourna les talons avec fière allure. Mais où ai-je mis les pieds ? Pendant la vaisselle après le dîner, Danny était venu m'aider. Il lavait les plans de travail et je profitais de ce moment privilégié pour lui poser quelques questions sur la relation étrange de M. Walsh avec Crimson. Danny n'avait rien à dire. Il me disait qu'ils étaient bons amis. Cette pseudo-amitié me semblait bien inhabituelle. Danny soufflait en me répondant que Crimson était complètement instable. Il m'expliquait que M. Walsh avait clairement un faible pour elle, mais qu'il pensait que rien ne s'était déjà passé entre eux. Pour lui, M. Walsh était tout simplement le jouet de Crimson. Ses dragueries incessantes l'a flatté, mais il n'y avait rien de plus profond de son côté. Il rajouta que de toute façon, Crimson était bien trop occupé à batifoler avec le jardinier. Quoi ? Crimson ? Tu trompais Kieran ? Je manquais m'évanouir quand Danny s'approcha de moi. Il me demandait si tout allait bien. Je le rassurais, mais il insistait pour finir mes tâches et me disait qu'il fallait que j'aille me reposer. J'acceptais toute retourner et je courais dans ma chambre pour enfin me retrouver seule. Ma première nuit à Glimarbrook fut agitée. Je me surprenais à rêver de Danny. Il m'aidait à retrouver Crimson et finissait par m'embrasser. M'embrasser ? Je me réveillais en sursaut. C'était la première fois que je rêvais aussi intensément de quelqu'un. J'allais prendre une douche et j'essayais de me reconcentrer sur l'affaire. Crimson avait ici un autre petit ami. Cette révélation donnait le motif idéal à Kieran pour vouloir du mal à mon amie. Il fallait que j'en sache plus avant d'en parler à Adeline. Nico ne semblait pas insensible à mes charmes. Je mettais mon meilleur maquillage et descendais discrètement le rejoindre. Nico était en train de jardiner quand je le trouvais dans un coin du jardin. Il semblait content de me voir. Il me fit un large sourire avant de me demander quel bon vent m'amenait dans ce coin-ci. Je commençais à flirter avec Nico. Quand soudain j'apercevais Danny nous regarder, comment lui expliquer ce comportement. Je ne pouvais pas lui dire que j'étais en infiltration pour mon amie, je savais que j'avais une décision à prendre. Soit je continuais à me rapprocher de Nico pour espérer en savoir plus sur Crimson, soit j'arrêtais mon enquête auprès de Nico et essayais de me racheter aux yeux de Danny. Sous-titrage ST' 501